Le premier jour de Ramadan On attend bien entendu la confirmation de cela ce soir Inch'Allah Et quand le Ramadan arrive Nous devons avoir un état d'esprit qui nous permet de profiter de cette occasion Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde encore une fois de plus Comment en profiter ? La première chose c'est d'abord de se poser la question de savoir Et de faire un examen de conscience sur soi-même Sur l'état de nos cœurs Nos cœurs sont-ils prêts à accueillir cette occasion ? Nos cœurs sont-ils prêts à œuvrer ? Nos cœurs ont-ils été purifiés ? Puisque oui c'est de ça qu'il s'agit Ramadan c'est une occasion C'est des moments qui ont plus à faire avec le cœur qu'avec le corps ou autre chose C'est le cœur qu'il faut rendre disponible pour profiter de ces moments, de ce mois de spiritualité Si ce cœur est prêt C'est là qu'on sentira tous les effets positifs du mois de Ramadan Le cœur prêt est celui qui est prêt à entendre les paroles, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Le cœur prêt c'est celui qui est prêt à lire le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Non pas par la langue mais par le cœur C'est celui qui s'apprête à vivre l'essence que porte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est celui qui se sent prêt à s'humilier et à se montrer à la hauteur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Le cœur prêt pour Ramadan c'est ce cœur qui se montre sensible dans toutes les autres adorations Y compris dans le sens spirituel mais aussi et surtout le sens social Le cœur prêt à accueillir Ramadan c'est ce cœur qui se montre sensible vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin Puisque oui Ramadan c'est un mois d'adoration mais c'est aussi un mois de partage C'est un mois de repentir Il est temps qu'on se repentisse, qu'on aille vers le repentir Pour que nous puissions tirer le meilleur de ce mois de Ramadan Puisque si les cœurs ne sont pas prêts Ramadan arrivera et finira, partira Nous n'aurons pas tiré le meilleur de ce mois de Ramadan Le cœur n'aura pas eu la sensibilité qu'il doit avoir Cette spiritualité Parce que la spiritualité ne peut pas être grande Ne peut pas être au rendez-vous Si ce cœur n'est pas prêt à vivre ces moments intenses du mois de Ramadan Être prêt c'est rendre ce cœur là aussi sensible à la lecture de la parole d'Allah Et à aller dans les profondeurs de la parole d'Allah Et à aller dans la profondeur de zikr, de l'évocation et de l'invocation d'Allah Mais il ne peut pas être prêt sans le repentir Sans le retour sincère à Allah Il ne faut pas attendre l'arrivée de Ramadan Pour commencer à préparer le cœur Nous l'avons dit plusieurs fois Le Ramadan a affaire avec les cœurs Il faut que ces cœurs soient prêts Avant justement le début de Ramadan Pour pouvoir tirer le meilleur de ce mois Il faut aussi prendre conscience que Si Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette occasion de vivre Une nouvelle fois le mois de Ramadan C'est un bienfait de sa part A ton égard Qui nécessite louange et gratitude Qui nécessite remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala Parce qu'il te tend l'occasion de te rapprocher Et de tendre vers lui Il te tend l'occasion de purifier ton cœur Il te tend l'occasion de te faire pardonner Il te tend l'occasion de sortir de tes passions De tes péchés dont tu n'arrivais pas Tu ne parvenais pas à t'en sortir en dehors du mois de Ramadan Ce n'est pas pour rien qu'on dit que Pendant ce mois Les rebelles Les rebelles parmi les shayatines Les diables Sont enchaînés C'est ce qui justifie la force et la facilité Que nous éprouvons Et que nous avons A faire des adorations de qualité Nuit et jour Pendant ce mois de Ramadan Dieu sait que chacun de nous est pécheur Dieu sait que chacun de nous commet des excès Et que parfois On reconnait Que nous sommes dans le péché Mais la faiblesse humaine Fait que nous n'arrivons pas Et nous parvenons pas à nous en sortir Et là C'est l'occasion C'est l'occasion d'en profiter Et de prendre les bonnes résolutions Qui vont nous permettre A y arriver Reconnaître à sa juste valeur Ce grand bienfait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Parmi les éléments qui effacent les péchés Ramadan Wa Ramadan ila Ramadan Tu as jeûné le mois de Ramadan De l'année dernière Allah subhanahu wa ta'ala Te permet de vivre le Ramadan de cette année Et bien c'est l'occasion pour toi De te faire pardonner Les fautes, les erreurs, les péchés Que tu as pu Que tu as dû commettre Entre ces deux Ramadan Mais quand on ne Prend pas, ne mesure pas Cette occasion à sa juste valeur Ramadan arrive On s'abstient de manger et de boire Comme tout le monde Ça devient un effet de mode C'est plus culturel chez beaucoup Que cultuel Et Ramadan s'annira Et on n'aura pas tiré le meilleur De ce mois de Ramadan Remercions Allah subhanahu wa ta'ala Pour cette belle occasion Demandons-le De nous donner la force De faire les bonnes actions Les actions qu'il faut Et qu'il nous pardonne à travers ces actions Que nous faisons Pendant ce mois de Ramadan C'est le moment Mes frères et sœurs Encore une fois De prendre la décision Avant De voir le croissant Lunaire De prendre des résolutions Pour aller dans le sens De La sincérité Et surtout La ferme conviction De jeûner Parfaitement le mois de Ramadan Et surtout De se dire Inch'Allah ta'ala Je donnerai le meilleur de moi Je donnerai le meilleur de moi Pour vivre Ce Ramadan Et d'en faire le meilleur De tous les mois de Ramadan Que j'aurai vécu Il se peut que ce soit Ton dernier mois de Ramadan Il y en a parmi vous Il y en avait parmi nous L'année dernière Des gens qui étaient là Qui étaient contents De vivre Ramadan Ils ne sont plus là Certes Certes Il y en aura parmi nous Qui ne seront pas là L'année prochaine L'on ne sait jamais Si l'on fera partie De ceux qui partiront Avant l'arrivée Du mois de Ramadan Le fait de reporter Et de se donner du temps Ne fait pas partie Du raisonnement Du croyant Ou de l'intelligence Qu'il faut avoir Quand il s'agit De profiter des bienfaits D'Allah subhanahu wa ta'ala C'est le moment Ou jamais De se montrer Humble De montrer à Allah Une certaine sincérité Dans ce que nous faisons Pour qu'à travers Ce mois de Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala Nous affranchisse De sa colère Et de son châtiment Et qu'à travers Ce mois de Ramadan Nous puissions Accéder Définitivement Dans la miséricorde D'Allah Puisque oui Allah subhanahu wa ta'ala Nous dit à travers Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A partir de la première nuit Du mois de Ramadan Il se peut que ce soit La soirée d'aujourd'hui Si demain C'est le premier jour De Ramadan La première nuit De Ramadan Commence ce soir Allah a des affranchis Des milliers Des affranchis Chaque nuit Et chaque soir Du mois de Ramadan Et cela De la première A la dernière nuit Il ne faut pas Attendre les dernières nuits Pour faire partie De la liste Des affranchis Il faut commencer A partir du début Et Viser cette miséricorde D'Allah Cet affranchissement D'Allah subhanahu wa ta'ala Autre chose A avoir en tête Mes frères et sœurs Quand le mois de Ramadan Arrive Certains ont tendance A se perdre Dans ce qu'il faut Et dans ce qu'il ne faut pas faire Ils n'ont pas Ce qu'on appelle Le sens des priorités Dans les actes D'adoration Que nous faisons La preuve Quand c'est le soir Pour la prière De Taraoui La mosquée Elle est remplie Quand il s'agit Des prières Obligatoires On n'a même pas La moitié De la mosquée Alors Alors que Ce qui passe Avant Entre ces deux éléments C'est les prières Obligatoires Celui qui passe Prie ici Salat Il passe Tout le reste Quasiment de la soirée Déhors A s'occuper Comme il peut Et fait en sorte De rater Salat Al-Fajr A la mosquée Il a interverti Les choses Il a mis Le moins important Devant Le plus important Le sens de priorité Dans les actes D'adoration Ne mettons pas Les surrogations Avant les obligations Je veux parler Des prières Obligatoires Il est dommage Et pourtant On le rappelle Sans cesse Salat Al-Tarawih Les prières De Tarawih Ne sont pas Une obligation On peut les faire A la maison En famille Pour X raisons On peut ne pas Venir Même si C'est parce que Nous encourageons C'est très bien De venir Assister à ces prières Qui ont Une récompense Énorme Mais si Tu ne peux pas Être là Pour Tarawih Et être là Pour Salat Al-Fajr Il faut privilégier Salat Al-Fajr A la mosquée Et avec le groupe Et ainsi de suite Dans tout ce que nous faisons Les obligations Passent Avant les surrogations Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Mon serviteur Ne fera pas Quelque chose Que j'aime le plus Si ce n'est Les obligations Il ne pourra pas Mieux se rapprocher De moi Par quelque chose Que j'aime le plus A part Les obligations Les obligations Avant les surrogations Si on arrive A tout faire Mais si on ne peut pas Tout faire Il faut mettre en avant Les obligations Parce que c'est Sur les obligations Que tu rendras compte Devant Allah Subhanahu wa ta'ala Fait partie Fait partie des choses Dont il faut Mettre en avant Pendant ce mois de Ramadan On le disait au début C'est un mois de partage Et vous savez tous Et Dieu sait Que ce mois de Ramadan Arrive En temps de crise La pauvreté S'accentue Les personnes Qui sont dans le besoin Et dans la nécessité Sont énormes Et très nombreuses Et elles se voient Cette crise Le mois de Ramadan C'est d'aller chercher Ces gens Qui sont dans le besoin Qui ne vont pas Forsement Montrer Qu'ils sont dans le besoin Mais ces gens là Ont la priorité Dans notre générosité C'est un mois de partage C'est un mois de générosité C'est un acte Parmi les plus aimés D'Allah Subhanahu wa ta'ala Pendant ce mois de Ramadan Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous enseigne Celui qui fait Donne De quoi rompre le jeûne A un jeûneur Celui qui donne De quoi manger A un jeûneur Il aura la récompense Que le jeûneur A eue en jeûnant Sans que cette récompense Ne lui soit enlevée Au jeûneur Tu jeûnes Et tu prends la récompense D'un autre qui a jeûné Parce que tu lui as donné De quoi se nourrir Parce que tu lui as donné De quoi rompre le jeûne C'est un acte Qui est très louable Qui est aimé D'Allah Subhanahu wa ta'ala Alors Ceux qui sont dans le besoin Allons les chercher C'est d'abord pour nous Avant que ce soit pour eux Avant que ce soit Leur permettre De vivre le mois de Ramadan Pas dans le besoin C'est d'abord Nous pensons à nous En faisant cela Alhamdoulilah La solidarité fait ses preuves Chaque année Il y a des structures Il y a des associations Il y a des restaurants Des gens qui ont des Des snacks Qui se montrent généreux Et qui vont dans ce sens Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Les récompense Et fasse que tout ce qu'ils vont dépenser Pendant ce mois de Ramadan Soit un affranchissement pour eux Le jour du jugement dernier Aقول قولi هذا Wa astagfirullah Li wa lakum Min kulli dhammi Wa khati'ah Fa astagfiruhu Innahu Kana ghaffara Abonnez-vous 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 Abonnez-vous